Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends, on joue Udyr Jungle, on est avec une Riven, un Rumble, une Samira, un Braum, contre Lux, Jin, Silas, Sejuani et Blizzcrank. Et on est actuellement à un niveau de jeu, Platine 3. Ok c'est parti. Bon je commence peu après à prendre mes repères on va dire. Par contre si à chaque fois ça me reset mon set d'objet ça va être vite chiant. Ah mais il y a vraiment un problème par contre, les items ne se mettent pas dans les slows que j'ai demandé et qu'ils prennent, c'est un peu chiant. Bon c'est pas dramatique mais c'est un peu relou. Bon matchup contre Sejuani, il faudra voir ce que ça donne sur les fights, c'est un bleed stop ou je rêve ? What ? Quelle est cette sorcellerie les amis ? Je crois qu'il est venu solo le blitz. Ah non, j'ai vu en plus hein, mais je l'ai vu de solo, c'est 100% ma faute, ils étaient bien paqués. Normalement je serais barré mais comme Rumble est venu prendre la maison il a vu personne, je me suis dit je dois être safe. Bah super. Vraiment je me suis dit il est solo en fait, j'ai vu que lui mais ils étaient vraiment... Si vous voulez en fait dans ma team quand on essaie de faire des invades comme ça, il y a toujours deux mecs qui sont FK, machin. Par contre abuse pas, j'ai donné un kill par deux. Putain je l'ai vu j'étais 100% safe et je me suis resté et je me suis dit bah c'est bon ça passe, je suis le pire bouffon. Tranquille. Tranquille, c'est juste un blitz qui prend un kill, un blitz top si vous voulez, c'est pas la fin du monde. C'est quoi un blitz ? C'est quoi un kill sur un blitz les amis ? C'est rien. Alors ouais ça fait chier, surtout que c'était absolument free, j'avais aucune raison de crever ici. C'est dommage. Allez on va essayer de faire un truc un peu plus propre. Ok GG. J'hésite à peut-être garder mon smite plutôt pour le raid ou l'utiliser au gromp là. C'est un truc qui m'a été suggéré et j'avoue que l'idée me travaille un peu. Faut être sûr de pas se faire bloss le raid et en avoir un autre pour le carab derrière. C'est vraiment un blitz top, c'est même pas une blague. C'est un peu un nerf pour moi les modifications qu'ils ont faites là sur l'item jungle. Parce que j'ai tellement d'attaque speed que j'avais un énorme scaling avec la machette avant. J'ai hésité à prendre Yi mais... Ayant trop peu d'infos sur la compo adverse, avec blitz, luxe et tout c'est un peu risqué quand même. J'aurais pu hein mais... Bon de toute façon on retestera plein de picks hein mais... Là j'ai eu une game avant où je me suis un peu fait int, j'avais envie de prendre du dire pour pouvoir carry. Et être bien à l'aise. Oui. Je m'attendais à ce qu'il crève. Je suis un peu surpris. Ok. Ok. On va déjà faire le... Carap. Le Rumble qui se fait boloss. On y va. Ok. Je pensais pas qu'il y avait encore le... Hop là. Bon. Tranquillement. Je m'attendais à ce que Samira réagisse un peu plus. J'ai un peu hésité entre y aller direct ou tout d'abord faire le carap. Bon c'était un peu... J'ai un peu bégayé. Il est pas mort le Rumble. C'est étonnant. Je ne sais pas comment il est pas mort mais j'ai géré à lui. Tout ce que j'ai vu ça avait l'air mal engagé mais... Apparemment il a trouvé une porte de sortie. On va tranquillement reset. Il m'aurait fallu 1500 pour avoir un bon back. On aura pas cette chance. On va prendre une pink. Ouais. C.H. level 4. 24 de farm. J'ai une légèrement d'avance. Ok. J'ai plus mon flash. Faudra que je fasse gaffe. Bon. Je pense que ça c'est tranquille. Ça fait pas trop peur une C. Juani s'il y a pas de... S'il y a personne qui suit derrière. J'aurais peut-être... Ouais. Je vais plutôt rush l'infernal. Je prends mon level 5 sur les corbins. Je vais essayer de pas gaspiller mon mana. La Raven. Ouais. Elle a l'air de galérer un peu contre le Blitz quand même. Faudra que j'y aille. Parce que par contre Blitz c'est très... Ohlala. Qu'est-ce que c'est que ça ? Luxe no flash. Bah du coup ça c'est un Drake Free. Qu'est-ce qu'elle foutait là ? J'ai jamais vu ça. Le manque de respect est total. Bon mon smile était à 480. En vrai je vais y aller. Je suis de boloss. C'était quoi ce freeze ? J'ai eu un freeze les amis. Absolument abominable. Ça m'a déjà fait ça la dernière fois quand j'ai fight un Silas. C'est peut-être Silas qui fait ça. No joke hein. Dans ma dernière vidéo à un moment j'avais fight ici. Contre un Silas et je me suis pris un freeze monstrueux. En vrai. Et là ça m'a fait exactement la même chose. C'est peut-être un bug avec Silas. C'est tout à fait possible. Ah ma pink qui se met pas non plus sur le bon slot d'items. C'est relou. Là il faut pas me laisser tout seul mais normalement c'est free. Hum. Lui dire c'est bien contre Silas parce que comme il vole mon ulti mais que mon ulti c'est de la merde. Et du coup en fait il me vole rien du tout. On va grid. On va grid le bleu. J'aime bien grid hein. Vous savez. Faut savoir oser des choses dans la vie. C'est, de toute façon on en vient je la démolis. Elle vient. Ok. Je peux pas overstay. Je vais quand même rester là si je peux la cache. Des fois qu'elle vienne. Mais je vais rush ensuite. Le caraptop. Ok. Bon. C'était un peu inattendu de la voir venir par là. On va rush évidemment. On va reprendre ça en vrai. Hop. Ils ont kill mid cette fois-ci. Bah décidément il se fait bien camper le mid. C'était gratos. C'est très bien. Bon je vais lui laisser recul tout ça. Je vais aller check le carap. A mon avis il y a du monde dessus. Il va falloir que j'aille aider le top aussi. J'ai presque envie de check mon bleu. Des fois qu'il y a une petite siège dessus. Bon je vais pas m'en occuper tout de suite. Je vais d'abord aller m'occuper du carap qui est fait malheureusement. Moi je suis vu du coup. C'est un peu chiant. Vraiment là ? C'est ma vie ça ? C'est pas très marrant. Ouais bon fuyez fuyez. On va rush évidemment le jeune. J'ai déjà la siège pour commencer. Hop le tigre. GG à tous. On se régale sur sa jungle. On ne lui laisse rien. Voilà. Le smite qui est transformé. Bah je vais rush le hérald en vrai. C'est free. J'ai presque envie de lui prendre les corbins. Ouais je vais y aller. Ça va niquer son passage de jungle. Je commence à avoir un peu de gold. Je vais faire hérald. Peut-être back into full clear de ma jungle. On verra. Oh j'ai envie d'y aller. Est-ce qu'on peut pas tenter un truc ? Est-ce que je suis vu ? Je suis pas vu. S'il arrive à le faire dash in. J'avais envie de flash in mais j'étais pas sûr qu'il allait suivre. Donc j'ai préféré y aller tranquille. Bon je vais être vu au hérald mais bon. Je sais que je suis vu mais je pense que je peux me le permettre. Normalement la sèche là elle a un peu le... Elle baisse les yeux si elle me croise quoi. Vraiment. Je lui mets une énorme distance. Il faudra bien que je le smite. Parce qu'elle peut être là éventuellement. Bon c'est tranquille en rien. Bah je vais go top. On va carrément le dive. Je suis même pas sur si j'avais besoin de flash. J'ai voulu y aller safe. Prochain drake une 48. Ouais je vais lui laisser prendre tout ça. Je vais pas rester trop. Je pense que... Ah je prends encore la plate c'est cool. Le mid qui se fait encore boloss en boucle. Mais il a l'air de pas trop mal tenir en vrai. C'est ok. On se rapproche de l'item. Là cette fois-ci je vais faire mon full clear. Bon bah écoutez on est pas trop mal. Ah j'ai j'ai rumble bien. Il se fait camper depuis tout à l'heure mais il... Solide sur ses appuis le joueur... Le joueur de la mid lane évidemment. Ah on me dit qu'il y a du monde sur mon raid. Bon. Jusque je lui ai pris à la save si elle me prend un raid. Bon c'est quoi un raid dans une vie si je voulais. Je me remettrai. Elle est ok la Riven en haut là ? Ou elle me fait peur. Bah on va dire que c'est fine. Je pourrais y aller mais le temps que j'arrive à mon avis ce sera déjà fini. Autant que je vois ce qu'il reste de ma jungle. Ah c'est énervant le bug des sets d'objets là parce que j'ai encore ça qui est pas à la bonne place là. Ok j'arrive. Ouais bon j'ai plus de raid hein c'est un peu chiant. On règle vos push hein. Allez on se régale, on prend des plates. Sous le nez de l'adversaire évidemment. Bon attention on a ses genies quand même. Ok le Herald, je pense qu'elle a pris toute la bot side de la jungle. Genre... Oh non ça c'est chiant par contre. Zero fun. Ah le cancel du jump j'étais 100% safe j'ai juste eu le mauvais timing. Enfin ou genre celui qui a été juste bon mais... Oh c'est trop roulou. Bon tranquille. Ah non c'est pas ouf. Bon du coup il prend un drake des océans mais bon ça c'est de la merde donc Ozef. La Riven. Oui. Qui met des bonnes grosses clacouzes. Ouais. Le Rumble qui pose ses dégâts. Mais en vrai ils vont les boloss. Samira ça m'a l'air un peu abusé. Je viens de voir un truc là je sais pas trop ce que j'ai vu mais... Je suis pas sûr que c'était très légal. Bon. Bon je me suis un peu fait catch comme un débile. Je reconnais. J'accepte volontiers ma bêtise. Mais le... Le cancel de la jump de la plante m'a mis un peu mal. J'aurais peut-être dû timer différemment mon truc mais... J'ai dû lâcher le smite du coup c'est trop chiant. En vrai il a l'air de faire un sacré toffe le... Le blitz là. C'est un peu chelou son mode mais... Ça a l'air d'être pas mal du tout. Ça serait bien qu'on soit pas en train de se faire détruire. Et normalement c'était un Friedrich pour nous. Je comprends pas trop ce qui se passe. Ça serait bien que Samira vienne éventuellement. On y va ? Oh non non c'est pas marrant ça. Zéro fun. Mais vraiment là on se fait tout prendre. Je pensais pas qu'elle avait déjà le CD pour sa cage. Mais pourquoi la team n'est pas en position ? Ça fait mille heures qu'ils sont en train de setup. Je sais pas. Je pensais pas que Luxe avait le CD pour me recage. Vraiment la mort pour une ward c'est la basique du grid débile quoi. Mais là je sais pas trop ce qu'ils font. Je ne sais pas trop ce qu'ils font. C'est bizarre. Bon on a plutôt une dominante. Il y a beaucoup de CC en face. En vrai je vais go... Je vais go Mercurys. Je ne sais pas comment c'est possible qu'on ait pas le Drake. Vraiment j'en ai aucune idée. On avait 100% le nid de la prio. Le positionnement de la team n'a aucun sens. C'est très bizarre. Là on les détruit. Go go go. Bon je vais passer en mode solo carry. Parce que ça m'extermine de voir ce qu'il se passe sur la team. Donc après ça maintenant je vais prendre beaucoup plus le farm et tout ça. La Riven a l'air de faire des bons engages et tout. Mais le reste d'un point de vue macro ça me pique les yeux. J'arrive. J'intercepte. Je vais prendre tout test en masse. Voilà je vais l'aider à push. Non elle je vais lui laisser le farm parce qu'elle joue bien. Ok. ça c'est good. On va check la top side jungle. J'ai peut-être un raid à récup là je pense. Ouais. Alors je peux même essayer de timer mon interception et de récup laisser joignir en même temps que les raids. Ok il faut juste pas que je me fasse voir par les sbires. Normalement là il y a peut-être une seige. Ok je vais être vue. Sans compte si j'ai un peu de follow. Il peut se passer des dingueries. Oui. Encore. Oui. Je savais que j'allais récupérer la totale, le raid plus, la seige. C'est tout ce qu'on aime. Elle se fait bolo celle. Attends mais j'arrive. C'est vrai il y a de la vision là c'est bien ce qu'il me semblait. Faut que je fasse gaffe il a l'air chaud le blitz. Je sais pas trop ce qu'il met comme dégâts. On va essayer de pas prendre trop la confiance. Et oui le dribble. Ah si je pouvais mettre l'auto juste un tout petit peu avant j'ai récupéré le grosse bire. Bon. Voilà c'est un autre play massif qui est proposé. Si vous voulez ça se passe bien. Bon ils ont pris un règle des océans qu'ils auraient absolument jamais dû avoir. Ça c'est une aberration. Mais moi je suis en train de devenir un monstre. Ça c'est plutôt sympa. Hop. Je vais me faire un full clear pour m'assurer de garder un lead économique. La Riven qui est toujours bien. En vrai le Rumble il joue bien aussi. En fait tout le monde individuellement la botlane ils ont des bons KDA. Le Rumble je le vois depuis tout à l'heure il se fait camper il tient plutôt bien. Mais par contre à chaque fois les fights et les positionnements c'est n'importe quoi. Regardez c'est quoi ça ? Pourquoi il y en a 4 en bas ? Ça n'a aucun sens. Bon. Et à chaque fois qu'on a des catchs 100% free et personne n'est en position c'est un peu bizarre. Il y a un Silas qui est un peu solo. Alors là par contre 0 fun. Oh putain j'ai hésité à le smite. J'aurai 100% du. Ils ont trop de mobilité en fait. Ah oui le flash in. Alors ça c'est ce que j'appelle un flash in agressif pour le coup mais. Toi par contre je vais te détruire. Alors si vous voulez dans ma tête ça allait mieux se passer. Non mais tranquille je pense que la team récupère. Tout est bien tout est bien. J'ai full bait évidemment. Et non je ne meurs pas les amis. Jamais. Jamais je meurs moi. Et oui l'item qui me fait rush. Le dash évidemment. Le joueur français qui récupère. Et bien sûr et on va se régène. Je me régène et je me retourne sur l'autre bout fond derrière là. Ça va très vite se passer. J'ai envie de dive. J'ai envie de dive. Est-ce que j'ai les dégâts je pense pas en vrai. Ce serait du grid. Bon. Sans mes full life évidemment. Alors j'ai 3500 gold. Il va peut-être falloir que je bac un jour ou l'autre. Je reconnais. La revenge qui est à tout prix par là. On va voir s'il n'y a pas un petit catch à faire ici. Il faudrait qu'on soit tous au drake. Ce serait pas mal. Encore les placements qui n'ont aucun sens. De tout le monde sur la map là ça ressemble absolument à rien. Bon. Ok j'ai acheté beaucoup de stuff. Là j'ai un bon power spike. Je mets 42 farms à ses Juliani. 2 levels. Je vais essayer de continuer à la distancer. Dès qu'elle m'est volé mon raid j'ai pas trop kiffé je vous avouerai. Mais moi je suis bien. J'ai mes délais de récup qui me permettent de spam mes sorts. Ok alors lui. Lui c'est fini. Fin du game pour l'osciller à ses ennemis. Oh putain. C'est tellement free son placement. Il peut se permettre de faire voilà les erreurs de placement. Il se remet direct à chaque fois c'est un peu frustrant. Les persos à dash évidemment. Ça par contre normalement c'est du free drake. Moi je dis on snipe le drake. On a les dégâts à le faire instant là. Je serais d'avis à y aller le solo drake à fond. Mais bon si je suis solo ça me va. Smite à 720 faut pas que je le rate. Voilà. On va tenter l'approche en flank. Oh oui je l'assèche. Oui. Là je vais me prendre le blitz avec ça va être compliqué. Encore une fois les placements. En fait il n'y a même pas besoin d'engager les fights là. On peut juste désengager en fait. On a pris le drake. Il n'y a pas besoin de forcer. Enfin cela dit le silas il y va. Bon ils veulent y aller donc je suis mais. Je suis absolument pas convaincu qu'il y avait besoin. Ils ont fait les singes en face. Je chase je chase. L'item à dash eh oui. Non vraiment ça me cancel là. Là par contre 0 fun. Ok hop on va récupérer sa jungle. Hum. J'ai cancel une auto et j'aurais pu mettre un tick de plus. J'aurais pas eu besoin d'aller la dive aussi profond si. Si j'avais pas fait ce petit misplay mécanique. Mais bon on récup. Heureusement que je la domine tellement économiquement. Je les mets 3 levels là c'est terminé. Là je suis en 12 points quand même. Moi je me focus plus sur les objectifs que sur les KDA. C'est beaucoup plus important surtout quand vous êtes le jungler. Mais je fais quand même une game bien propre. Enfin après bon toutes mes games sont comme ça. Et là j'ai l'impression que sur cette meta je vais pouvoir carrier encore bien plus. En fait j'ai plus d'outils pour faire des trucs de fou. En étant un peu moins fragile qu'avant. Là où avant il y avait des games où en fait si j'étais trop derrière c'était compliqué. Et là j'ai l'impression que j'ai plein plein d'outils pour faire des dingueries. Je vais me régaler. Y'a pas quelqu'un catch là j'ai vu des gens avec 2 PV. Alors c'est un peu relou par contre. Allez ça c'était juste pour flex hein j'en reconnais. C'était rigolo. Bon si vous voulez. Et puis on se barre tranquillement. Par exemple. Oh ça m'a fait plaisir le psy kill de Sylas là. En vrai je vais go hard split. J'ai encore beaucoup de gold. Je vais pouvoir back. Oui. En vrai le combo flash plus dash là c'est avec l'item, le nouvel item c'est insane. Ça me régale. Mais en gros je vais continuer à aller les chercher. Allez bah on va prendre l'inib en vrai. On va juste prendre l'inib. Side step. Est-ce qu'on le prend ou pas ? Oui on le prend. Allez hop pas besoin de, pas besoin d'overstay. On va essayer de pas se faire calmer comme des débilos. Je vais ravager sa joint gun une fois de plus. Ah je vais tout prendre. J'ai 3000 gold encore. Va falloir que je reset. Petit check de la vision. Ah je pensais qu'il y avait des loups tiens. Ok. Bon je vais tranquillement faire un trap ici. Si quelqu'un me passe sous le nez ça kill. Sinon je reset. J'ai toute ma jungle à clear. Ça c'est très important le point de vue macro quand vous jouez un peu en... Je vais me prendre quoi ? Je vais me prendre ça en vrai. Je vais vendre ça. Et je vais prendre ça. Hop. C'est qu'en fait je ferme plus dans la jungle de ses jeux unique que dans la mienne. Ce qui fait que, économiquement je la distance de fou en fait. Là ce que je lui mets... 172 à 114 c'est insane. C'est vraiment insane. Faut que je continue à aller faire des petits catch. Là je suis vraiment très très strong là. J'ai une énorme avance sur le reste des joueurs de la game. Alors l'arriven qui me vide ma jungle j'ai pas trop kiffé. Drake 50 secondes. Ce serait bien qu'on ne le rate pas. Je crois qu'il y a un silas à récup par là. On va check ça très très vite. J'ai pas vu quelqu'un là passer ? En vrai oui. Oui 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 go là. Je pensais qu'elle crevait au tigre. Je suis tellement deg. Elle survit à rien la luxe. J'ai arrêté de la taper. Je me suis dit elle meurt 100% au tigre. Et j'ai un peu surestimé mes dégâts. Je suis tellement triste. Elle l'a mérité celle là. Bon ça va la team récupère. Oh j'aurais été déçu qu'elle ne meure pas. Parce que là je lui ai mis mon petit combo. C'était 100% perfect. En vrai on peut soit grid comme des ouf. Soit on peut aller prendre le Drake qui est free. J'y vais hein. Ouais en vrai on termine. Il y avait le Drake mais j'avoue qu'un Nexus c'est bien aussi éventuellement. Bon j'ai fait mon taf hein clairement sur cette game. Le bon OTPU dire qui présente son style. Hop voilà. C'était plutôt sympathique dire à ton. Je vais mettre un sang froid à Rumble parce que je trouve qu'il a été très solide alors qu'il s'est fait un peu perma au mid. Et là bah écoutez c'est l'ostompe hein. Je mets 3 levels à Sejuani. J'ai presque 2 fois ses gold. Je suis à 13400 gold. Bon voilà. Ecoutez j'espère que cette petite game vous a plu. Moi je me suis un peu régalé. Je sens que voilà je commence un petit peu à prendre les repères avec les nouveaux items, la nouvelle meta. J'aurais presque aimé que ça dure un peu plus longtemps pour que je puisse tester un peu d'autres items que je voulais prendre derrière et compagnie mais bon. Je suis assez enthousiaste. Je pense que je vais pouvoir avoir beaucoup plus d'impact sur les games que la saison d'avant avec mon Udyr. Donc je pense que là je vais probablement monter en elo pas mal. Je vais essayer d'aller chercher le diamant. Ça ferait assez cool. Et voilà. Si ça vous a plu vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.